Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'équilibre chimique dans laquelle je vais présenter ce qu'est un équilibre. Je vais commencer tout d'abord par mettre en évidence ce qu'est un équilibre. Pour cela je vais considérer la réaction de formation du complexe thiocyanato fer 3. Pour faire cette réaction je vais prendre une première éprouvette dans laquelle j'ai du thiocyanate de potassium et une deuxième éprouvette avec du chlorure de fer 3. Je vais mélanger dans un bécher le contenu de mes deux éprouvettes. On obtient une solution ici qui est rouge 100. En mettant du chlorure de fer plus du thiocyanate de potassium on a obtenu cette solution de couleur rouge 100. La réaction est la suivante on a Fe3 plus plus Scn- qui forme FeScn2 plus ici qui est un complexe qui est de couleur rouge 100. C'est la réaction qui est effectuée. Donc maintenant à partir du contenu de ce bécher je vais mettre le contenu de ce bécher dans trois tubes à essai et je vais donc dans le premier tube rajouter de l'eau et dans les deux tubes suivants je vais rajouter donc des ions thiocyanate et dans le troisième tube j'ai rajouté des ions fer 3. Donc je commence tout d'abord donc l'équation est toujours la même. Premier tube donc c'est le tube avec de l'eau donc c'est mon tube témoin donc celui-là il a juste eu de l'eau donc c'est pour voir donc quel est l'effet donc du solvant en rajoutant la solution ici. Donc je considère le tube dans lequel je vais rajouter donc des ions Fe3 plus. Donc je mets mes ions Fe3 plus et voilà ce que j'obtiens. Donc qu'est ce qu'on constate ? On constate donc qu'on obtient une solution qui est devenue plus foncée. Donc l'ajout de Fe3 plus a entraîné une solution plus foncée. Donc ça veut donc dire qu'il y a eu production de FeScn de plus si on reobtient encore quelque chose de plus foncée. Donc si mes Fe3 plus ont réagi pour donner du FeScn de plus c'est peut-être bien qu'on avait présence d'ion thiocyanate SCN-. Maintenant je vais prendre l'autre tube et je vais rajouter cette fois donc des ions thiocyanate. on obtient là encore quelque chose de plus foncée. Donc l'ajout de SCN- a encore entraîné quelque chose de plus foncée. On a donc eu production de FeScn de plus là encore. Ce qui veut donc dire que comme j'ai ajouté des SCN- et que j'ai produit des FeScn de plus, c'est qu'il y avait présence de Fe3 plus. Donc si je fais le bilan de toutes ces transformations, j'ai constaté donc au début que j'avais présence de FeScn de plus à l'état final, que j'avais présence de Fe3 plus à l'état final et que j'avais aussi présence de SCN moins à l'état final. Je me retrouve donc dans un cas où j'ai coexistence de toutes les espèces intervenant dans la réaction à l'état final. C'est donc une première donnée importante qui est qu'on a présence en fait d'un équilibre chimique quand toutes les espèces qui interviennent dans une transformation coexistent à l'état final. A partir de ça donc on va chercher à définir un équilibre. Je vais considérer donc une réaction fictive A plus B qui donne C plus D. Et je vais tout d'abord considérer que cette réaction se fait à la vitesse V. Je vais avoir plusieurs configurations. Je vais chercher à suivre la concentration en A et la concentration en D, donc un produit ici C et un réactif A pour différentes configurations, c'est-à-dire tout d'abord des concentrations initiales de 1 et de 0, de 0.75, 0.25, 0.5, 0.5, 0.25, 0.75 et 0.1. J'obtiens donc l'évolution suivante. Je constate en fait que dans toutes mes simulations, la quantité de réactifs a diminué, la quantité de produits a augmenté jusqu'à ce qu'on ait disparition du réactif, sauf dans la dernière simulation, où en fait n'ayant pas de réactifs au début à l'état initial, en fait la réaction n'a même pas eu lieu. On peut donc dire ici qu'on n'a pas de coexistence des espèces dans l'état final, étant donné qu'à la fin, on n'a plus de A et on a toujours du C. Il n'y a donc pas d'équilibre ici dans cette configuration. Je vais maintenant considérer la même réaction, mais cette fois en considérant que j'ai une vitesse V1 dans le sens de la formation de C et D, mais que C et D peuvent réagir avec une vitesse V2 différente de V1. Et donc je reprends toujours les mêmes configurations comme tout à l'heure, et je simule ce qui se passe dans ces cas-là. On obtient donc les courbes suivantes. On constate cette fois qu'en fait, dans toutes les simulations, on aboutit au même état final, où on constate que les quantités de matière ou les concentrations ici finissent constantes et non nulles. On a donc coexistence ici de A et de C dans toutes les configurations. Et cette fois, on a dans l'état final toutes les espèces. On a donc un état d'équilibre. Et cet état d'équilibre, on voit que les concentrations ne changent plus. On aboutit donc au fait que la vitesse V1 et V2 sont les mêmes, étant donné que tout ce qui se fait dans un sens se fait dans l'autre sens à la même vitesse, ce qui fait que les concentrations, donc qui est proportionnée à la quantité de matière, restent les mêmes. On va donc définir ce qu'est un équilibre chimique. Un équilibre chimique sera la coexistence à l'état final de toutes les espèces intervenant dans une réaction. Il sera modélisé par le symbole double flèche. On met en fait une demi-flèche, un trait avec un bout de flèche, un trait avec un autre bout de flèche dans l'autre sens. Et ce symbole va remplacer la flèche simple, qui est donc caractéristique ici d'un équilibre. Ce symbole permet de rendre compte de deux réactions qui sont opposées. Une première réaction qui se fait dans le sens direct, c'est-à-dire A plus B qui donne C plus D, qui a une vitesse V1. Il permet également de modéliser une réaction dans le sens indirect, cette fois C plus D qui donne A plus B à la vitesse V2. Et quand l'équilibre est atteint, on a égalité des vitesses. Et comme je l'ai dit également, il s'agit d'un équilibre dynamique qu'on peut également appeler stationnaire. Car en fait, on a les concentrations qui sont constantes, mais c'est tout simplement parce qu'il apparaît autant chaque seconde d'espèce qu'il n'en disparaît.